Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je ne veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je ne veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Aujourd'hui, entrer dans un supermarché à Moscou, c'est comme entrer dans n'importe quelle grande surface d'une ville occidentale. Les rayons sont bien garnis. On trouve même sans peine des produits français, des sucreries américaines ou des bouteilles de vin venues d'Europe. Les pénuries que certains russes craignaient il y a quelques mois n'ont pas eu lieu. Il y a des articles qui ont disparu, mais ils ont été remplacés. Je ne vais pas vous mentir, pour l'instant, il y a de tout. Et puis on ne consomme pas de produits super chers comme les produits occidentaux. Si rien ne change, ça va, c'est plutôt normal. Il ne faut juste pas que ça empire. Presque six mois après leur entrée en vigueur, l'économie russe semble plutôt résister aux sanctions économiques occidentales. Cette année, la baisse du PIB pourrait être de 4%, bien mieux que les moins 8% prévus initialement. De nombreuses entreprises russes parviendraient en fait à contourner les restrictions. Victor Oruzov est spécialisé dans la réparation de voitures françaises. Parce que le prix des pièces qu'il achetait habituellement a doublé, ou parce qu'elles se font désormais plus rares, ce garagiste s'est tourné vers d'autres fournisseurs. Avant, pour les filtres des voitures françaises, on achetait des pièces originales ou des pièces allemandes. Et maintenant, dans le dépôt, on a des pièces chinoises. Là, vous voyez, c'est marqué fabriqué en Chine. La Russie a annoncé hier soir l'arrêt complet de ses livraisons de gaz à Engie. Son partenaire français a compté de jeudi. Dites-moi, on ne comprend pas pourquoi Moscou choisit ainsi de se priver d'argent. Yves, en fait, la Russie n'a pas besoin de financement. Elle est littéralement noyée sous le cash. A la fin juillet, elle avait perçu 97 milliards d'euros pour ses ventes d'hydrocarbures, principalement de pétrole. C'est le Wall Street Journal qui nous apprend ça. En gros, c'est 40% de plus qu'avant la guerre. Mais alors, vous nous dites que la Russie n'a jamais autant gagné d'argent avec ses exportations de pétrole et de gaz, malgré les sanctions qui la frappent ? Non, pas malgré les sanctions, mais à cause des sanctions. Grâce aux sanctions qui ont fait monter les prix en déchaînant la spéculation des marchés. Un peu moins de volume à des prix beaucoup plus élevés, ça fait beaucoup plus d'argent. Mais alors donc, on se serre la ceinture, on risque de connaître pénurie et rationnement pour rien, c'est ça ? Écoutez, j'aimerais bien vous dire le contraire, Yves, mais oui, les sanctions que nous payons cher avec l'inflation n'ont servi qu'à remplir les coffres de Poutine à des niveaux impensables. Les sanctions sont efficaces. Les sanctions économiques et financières sont même d'une efficacité redoutable. Et je ne veux laisser planer aucune ambiguïté sur la détermination européenne sur ce sujet. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie.